Salut tout le monde, c'est Torlink et bienvenue pour le septième épisode de mon let's play sur Undertale. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous nous étions battus, ça commence déjà très bien, avec Undine. Donc, on s'était frittés sur la tête. Voilà, j'aime vraiment des expressions, on se frite sur la tête. Et on s'était enfouis et on s'était fait pourchasser et tout ça, tout ça. Nous sommes arrivés dans la nouvelle zone, donc Calciter de Souvenir. Et à cause de son armure, elle n'avait pas pu nous continuer à nous pourchasser. On lui avait donné un petit verre d'eau, histoire de lui dire, voilà, je suis ton amie. Et elle était partie. Et donc, nous avions un petit peu continué, nous devions trouver le point de sauvegarde. Et on s'est arrêtés ici, donc je vous propose de continuer. Alors, je ne sais pas par où on va aller. En haut, ça a l'air d'être bloqué, donc on ne va pas y aller pour l'instant. Oh, bonjour. Tralala, je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse. Cela n'a pas de grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie ? Monter à bord de la barque. Euh, oui, voyons voir. Où allons-nous aujourd'hui ? Ah, ok. Ben, c'est pour retourner dans les autres zones, mais je n'ai pas envie. Je veux partir. Bon, on va aller aux chutes. Très bien, c'est parti. J'espère qu'on peut revenir, parce que... Est-ce qu'elle nous dit quelque chose, au moins ? Tralala, as-tu déjà entendu la mélopée venant de la mer ? Non, pas vraiment, non. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment vu la mer. Bon, par contre... Revenons qu'une autre fois, tralala. Oui, ben, maintenant, en fait. J'ai envie de remonter à... À Calciter. Voilà. C'est parti. Allez, on y va. Alors, on arrive de la droite, et tu vas à gauche, pour retourner à l'endroit où on était à droite. C'est la logique. Village Temi, situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Ah, intéressant. C'est intéressant à savoir. On ira peut-être y faire un tour, un jour. Donc, apparemment, on est déjà passé devant. Mais je n'ai pas vu l'entrée, en fait. C'est pas grave. Alors, on parlait, c'est bon. J'ai eu peur. Ça m'a fait sursauter. Donc, un labo. Voyons voir. Ouais. Salut, je passe à la télé. Coucou, maman. Coucou, maman. Je passe à la télé. Il fait trop sombre pour voir de près des murs. Voir près des murs, pardon. Ok, ben, continuons à avancer. Bonjour. Bonjour. Oh, mon dieu. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne suis pas douchée, à peine habillée. C'est le désor, André. Calme-toi. Salut. Je suis le docteur Elphys. C'est moi, la scientifique royale d'Asgore. Mais, je ne fais pas partie des méchants. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai... Euh... Observé ton voyage à travers de ma console. Ouais, t'es une solqueuse, quoi. Tes combats, tes amitiés, tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais... Suivre une personne à travers l'écran me rend vraiment plus attachante. Alors, euh... Maintenant, je veux t'aider. En usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans Cassiter. Je connais un chemin vers le château d'Asgore, sans aucun problème. Sauf que, en fait, il y a un seul petit problème. Il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Mettaton. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ. Euh... Tu sais, comme une histoire de télé-robotisé, quelque chose du genre. Toujours est-il que, récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, juste quelques petits ajustements, ici et là. Du genre, euh... Des fonctions de combat anti-humain ? Bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout étudiant. Que je devais retirer cette fonction. Cela dit, j'ai dû faire... J'ai dû faire une toute petite erreur au passage. Et, euh... Maintenant, c'est une machine à suer incontrôlable, à ce fait de son humain ? Ah 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 ! Ah ah ! Mais, euh... Peut-être bien que nous ne tomberons jamais sur lui ? Peut-être bien ? Peut-être pas ? Tu as entendu ça ? Oh non ! Serait-ce Mettaton ? Oh oui ! Bienvenue, mes jolis ! Faut choisir une voix un petit peu plus, robot. Ah, je télévisais toujours ! Oh là là ! Cet épisode s'annonce grandiose. C'est moi qui vous le dis. Un tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain. Qui sera notre candidat ? Ouais ! Jamais joué auparavant, mon poussin. Aucun problème. C'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle. Réponds correctement. Oh, merde. Ah ! Mettaton attaque. Ok. D'accord. Ben, on va l'attaquer nous aussi. Raté. Ok. Commençons en douceur. Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse ? Euh... Plus de questions. Voilà, ça commence à rentrer. En fait, il y a un truc à savoir, ce quiz. C'est que... Vous voyez, il y a Alphys sur la droite. Et avec ses mains, elle va nous dire les réponses. Donc, techniquement, il n'y a pas grand chose à faire. Chouiner. Les règles stipulent que seul Mettaton a le droit de se donner en spectacle. Et voici ta splendide récompense. Quel est le nom complet du roi ? Alors là, vous voyez, c'est la C. Elle fait un petit C avec sa main. Correct. Une réponse splendide. Le quiz se poursuit. Je chouine. Voilà. Bla 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 bla. Mais assez parlé de toi. Parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots ? De métal et de magie. Pas assez dur pour toi, hein ? Le quiz se poursuit. On va examiner. Voilà. Ça ne sert à rien. Son corps de métal le rend insensible aux attaques. Donc, du coup, on ne peut pas le tuer. Une autre question maintenant. Facile. Bien entendu. Un train A et un train B quittent leurs stations respectives à la même heure. Les stations A et B sont séparées par 900 km. Le train roule. Ah ! Ça va vite. C'était pas des secondes, ça. C'était pas des secondes. Le quiz se poursuit. Chouine. Voilà. Stipule que seul métal a le droit de soutenir dans ce pacte. Ne compte pas trop sur ta victoire. Ah 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 ah. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot ? Il y en a 54. Correct. Tu es en veine aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Faisons appel à ta mémoire. De quel monde s'agit-il ? C'est un métatone. Tu t'en souviens ? Oh, ça me touche. Ça ne s'est pas du tout un métatone. Le règle stipule que seul métatone a le droit de se donner un spectacle. Que penses-tu de celle-ci ? Embrasserais-tu un fantôme ? Ah ! Redardez-la ! Carrément ! Une réponse comme je les aime. Ah, c'est sûr que le petit nabstablook... Ouh là là ! Celle-là, c'est cadeau. Combien y a-t-il de lettres dans Métatone ? Il y en a assez. Évidemment, c'était trop simple pour toi. Les règles stipulent, blablabla. Passons au plat de résistance. Dans le dating simulator, Miu 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 Mibisou. Quelle est la nourriture préférée du Miu Miu ? Oh, ça je le sais ! Dans le chapitre 4, dans la salle et l'achète de la glace pour tous ses amis. Mais comme c'est saveur escargots, personne n'en veut. C'est un de mes passages préférés du jeu, car c'est un temps en réalité un profond message sur l'amitié. Et là, je vois que le temps ne défile pas, donc du coup... On va dire, on va dire... Andine. Alors, Alphys, je t'avais bien dit que ça crevait les yeux. Même l'humain s'en est rendu compte. En effet, elle griffonne souvent son nom sur ses notes. Ses variables de programmation sont nommées d'après elle. Et elle va même jusqu'à romancer leur hypothétique relation de couple. S'inventant ainsi une petite vie tranquille avec elle. Chance de béguin, 101%. Marge d'erreur, 1%. Bon, bon, bon. Bon, si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. On ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais, mais, ceci n'était que l'épisode pilote. Au programme, la prochaine fois, du drame, de l'amour, de la violence, alors, à très vite, mes chéris. Allez, salut ! Bon, et bien, c'était quand même un sacré numéro. Ah ben, ça pourrait être un numéro. Ah, on commence bien, là. On commence bien. Cette dernière question, il n'était pas censé la poser. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Rien du tout. Ok. Bonjour, je peux rentrer ? Non, je peux pas rentrer. Attends, attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Au cas où, si tu as besoin d'aide, je pourrais... Il vient d'où ton téléphone ? Il est préhistorique. Il ne peut même pas envoyer le texto. Attends une seconde. S'il te plaît. Voilà, je te l'ai amélioré. Il gère les textos, les objets, et il a même un porte-clés. Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Undernet. Dorénavant, notre amitié est officielle. C'est gênant. C'est très gênant. Il faut que j'aille la toilette. Ça va ? On peut voir deux pieds jaunes se balancer derrière la porte. Voilà, quoi. Des livres scientifiques. Ils semblent très poussiéreux. Tous ces livres sont etiquetés Histoire des humains. En l'irant... Ouais, allez, vas-y. Vous consultez un livre. C'est une BD dans laquelle un robot géant affronte une belle princesse extraterrestre. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Ouais. Ce sont des cassettes VHS. Ah, les cassettes VHS. Pas tout le monde connaît ça de nos jours. Mets un pouce bleu si toi aussi tu connais des cassettes VHS. Et des DVD de dessins animés en tout genre. C'était le petit... T'as un pub. Ils sont tous étiquetés Histoire humaine. Donc, je pense qu'elle étudie l'histoire humaine. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains. En l'irant, oui. Vous consultez un livre. C'est une bande dessinée. Deux chefs cuistaux, peu vêtus, balance des pancakes d'énergie. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Euh, blablabla. En l'irant, oui. Vous consultez un livre. C'est une bande dessinée. Un androïde hideux court en direction d'une école avec une tartine à la bouche. Il semble être en retard. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Oui, il y a de quoi. Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. Ok. D'accord. On dirait la table de travail d'Alphys. Elle semble poussiéreuse. Je pense qu'elle nous a observé un petit peu trop de temps. Pour ne pas bosser. La garde-robe est remplie de blouse de laboratoire sale. et une seule robe propre. Hum hum. C'est une lampe avec des poissons roses sur la bajour. Il n'y a pas d'ampoule. Hum hum. Des poissons roses. Il y a des lettres de monstres ici. Comme croix-peau, colis ou commandog. Elles n'ont pas été ouvertes. Hum hum. Intéressant. Voilà une invention incroyable. Quand il n'est pas utilisé, ce lit se transforme en boîte extrêmement facile à dessiner. Ouais. Ah et là, c'est Mettaton. Ce poster fait la promotion de la première apparition de Mettaton à la télévision. Au dos, on peut lire Merci à toi pour avoir fait de mes rêves une réalité. Hum hum. Ok. Bon. Est-ce que t'es encore aux toilettes ? Ah non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Bon. Allons vers la droite. Ok, on ressort. Alphys a changé son statut. Ah. Ah, j'avais oublié ça. Ça va être chiant. Ça va être chiant. En fait, je n'ai pas vu un dine combat de humain. Voilà, tous les deux pas, ça va être ça. Bon. Elle est imbattable, je lui demanderai plus tard. Pour le moment, je dois appeler l'humain et le guider. Petit smiley qui sourit et qui... qui rougit. Ok. Ah, il y a des monstres quand même. Volcanin se balade par ici. Ok. On va le caliner. Volcanin. Je pense qu'il y a un lien. Vous faites un calin à Volcanin. Ça vous réchauffe le cœur. Et le reste du corps. Ouch ! Votre défense diminue. Ah, c'était pas... C'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, ah, ah. Ok. C'est pas dur, c'est pas dur, c'est pas dur. Les joues de Volcanin brident une chaleur intense. Ah, c'est ce qu'il fallait faire en fait. Voilà. Nickel. Je vais l'appeler dans une minute. Et si je le fais avant ? Hein ? Et si je le fais avant ? Euh... Dimension boîte... Hein ? Je peux pas ? Oh... Allez. Bon, tu m'appelles ? C'est bon ? Ok, il y a un autre point de sauvegarde. Le sifflement de la vapeur et des rouages, cela vous emplique de détermination. Ok. Alphys a changé son statut. Je déteste d'utiliser le téléphone. Je veux pas le faire, peut-être. Mais si tu m'avais donné ton numéro. Ok. Thunder Plane se met sur le passage. C'est pas du tout voulu, hein. Oh, Thunder Plane. Le petit... Le petit jeu de moi avec Zundere. Ok. On va flirter. Vous complimentez de Thunder Plane sur ses goûts en matière de films et de bouquins. Hein ? Espèce de malade ? Mais non, je suis pas malade. Boum, boum, boum. Ah ! Ah ! Ça sent la boutique d'aéroport. Bon, écoutez. On va combattre un petit peu. Allez, dégage. Hum, humain. J'aime trop ces petits smileys en mode... Ah non ! Allez, meurs. Boum. Ah, notre love augmente. Cool. Ça, c'est cool. Donc, du coup, on a plus de vie. Allons voir par là. Même si ça sert à rien, je pense. Ah non. Hop là. Bonjour. Il y a une poêle à frire par terre. Voulez-vous ramasser cet objet ? Oui. Vous obtenez la poêle carbonisée. Hum hum. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Info. C'est une arme. Ses dégâts sont constants. La nourriture sonne 4 pb de plus. Bon, on va l'équiper. Euh, objet. Hop. Utilisez. Vous équipez de la poêle carbonisée. Nickel. Et si je vais là-bas ? Ah mince. Faut être rapide. Voilà. Bah, ça fait la même chose. Donc ça sert à rien. Je peux pas aller en bas. Ok. Tant pis. Non, mais je voulais pas y retourner. Ah, c'est de la perte de temps, ça. Ok. Tout ça pour une arme, c'est pas plus mal. Oh my god. J'ai la griffe sur la dernière touche depuis 5 minutes. Oh my god, je vais le faire. Je vais l'appeler. Je crois que je vais le faire une voix comme ça. Dring, dring. Clique. La personne qui est appelée raccrochée avant que vous ne puissiez répondre. Oh là là. Dring. Euh, salut. Alors, les lasers bleus, euh, je veux dire, ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouges pas. Pour ce orange, tu dois être en mouvement et, euh, ils ne te font pas, euh, avant de traverser les lasers. Euh, à toute. Oh, je vais le faire une voix comme ça. Ça va être drôle. Oh my god, je l'ai fait. Mais griffes n'avaient pas autant tremblé depuis qu'Andin m'a demandé la météo. Oh putain. Ok. Oh. Attends, il n'y a pas de météo ici. Pourquoi il m'a appeler ? Oh là là. Ah, mais non. Mais non. Voilà. Donc là, je passe. Comment je fais ? Ok. Hop. Hop. Allez, on y va. Ok. Nickel. Ah, par contre, il y avait ça là. C'est un interrupteur. Appuyez. Nickel. Les lasers ont été désactivés. C'est parfait. Alphys a changé son statut. Oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où aller. Photo trop mimi de moi à l'instant. C'est la photo d'une poubelle, mais avec des filtres rose scintillants. Bah, c'est mignon. Poubelle. Où aller ? Ici, Alphys. La porte au nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Clique. Ok, on va aller à droite alors. Non. Faisons le tour et on y va. Allons à droite. Yo ! Des gens. La route voire le boulot est bloquée. J'ai suivi l'émission de Mettaton sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain semblait quasi réel. Il est devant toi. Enfin, derrière toi, plutôt. Mettaton ? Ouais, c'est la salle la plus populaire de l'autre monde. Son fan club doit avoir au moins deux... Non. Trois douzaines de membres. Wow ! Je me demande si ça va gâcher le plaisir si je l'aide. Mais non, t'inquiète pas. Bonjour. La porte qui mène à l'autre zone est fermée. Du coup, j'ai essayé l'énigme. Mais j'étais sans cesse à la cour de munitions et ça redémarra à chaque fois. Et mes deux collègues ne m'aident pas. C'est comme si ça l'embêtait de travailler. Ouais. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Ok. Ah. Euh... Ah, d'accord. Ok. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris qu'il fallait faire comme ça. Ok. Bon, ça s'est fait. C'était pas non plus hyper compliqué. Allez. Hop. On y va. Ding. Mais voilà. C'est Alphys. Il semble impossible de passer au travers de ce laser bleu. Mais... En tant que scientifique royal, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calciter et les désactiver. Appagando las luces. On traînait dehors tranquille quand soudain toutes ses ennemis se sont réactivées. C'est vachement problématique. Et ça gère. À tous les coups, ils ont dû annuler l'école. Ouais. D'accord. Enfin ! Quelqu'un a désactivé ce laser ! Vu qu'on est libre, on peut... Ben... Je crois qu'on va se contenter de rester les plantés là. Bonne idée. Ok. Donc ça, ça va être la même chose. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. D'accord. Ok. Alors. Si je fais ça, 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 Ça n'arrange rien. Ah si, c'est bon. Easy. C'était facile. Ok. mais allons au milieu, du coup. Nice. Et puis zut, je vais l'expliquer. Ring. Je pense que... Et à propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... Tu les as déjà résolues ? Génial. D'accord, merci. Pew, Pew. Yes. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ring. Hey, il fait plutôt sombre ici, tu ne trouves pas ? Pas d'inquiétude. Je vais pirater le système les lumières et éclairer un peu. Ah. Oh non. Oh oui. Bienvenue, mes beautés, à l'émission de Cuisine Vedette de l'Outre-Monde. Robot-tueur en cuisine. Préchauffez vos fours, car aujourd'hui, nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau pour ce faire. Je serai assisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Ouais, c'est moi. Il nous faut du sucre, du lait et des oeufs. Vas-y, mon sucre d'orge. Eh ben... Vous avez trouvé le lait. Vous avez trouvé les oeufs. Vous avez trouvé le sucre. Excellent travail. Pose-les au milieu de ce comptoir. D'accord. Parfait. Excellent travail. Beauté. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre, des oeufs. Oh là là. Attendez un sublime instant. Comment ai-je pu oublier ? Il nous manque l'ingrédient le plus important. Une âme humaine. Ah. Ding. Allô ? Je suis un peu occupé, là. Attends une seconde. Et si tu faisais... Et si tu utilisais un... Et si tu utilisais un substitut pour la recette ? Un substitut, tu veux dire utiliser un ingrédient non humain. Pourquoi ? Euh... Imagine que quelqu'un soit... Végétalien. Végétalien. Euh... C'est une brillante idée, Alphys. En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il faut ici. Le substitut super pratique sauveur à Mumami MTT. Dans une boîte. Se trouve justement là-bas, sur le comptoir. Cool. Alors, mon chou, pourquoi ne vas-tu pas la chercher ? Eh ben, j'y vais. Pas de souci. Ah. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle est partie. Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute, nous devrons nous contenter du plan initial. Donc, tu ferais mieux de commencer à grimper, beauté. dring. Oh non, il n'y a plus assez de temps pour grimper. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois ce gros bouton sur lequel on lit Jetpack ? Observe. Wouah ! Wouah ! Voilà ! Tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut. Allez, on y va ! Ok, donc il va falloir éviter les trucs. Hop là, hop là, hop là. C'est... C'est... Voilà. On se fait attaquer par de la farine quand même. Alors du coup, je fais un petit peu concentration, là. Ok, ok, ok. Ah ! Comme ça, vous pouvez profiter de la super musique. Ah ! Ouais ! On arrive ici. Eh bien, eh bien. On dirait que tu m'as surpassé. Mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant Dr. Alphys. Oh ! Je n'ose à peine imaginer ce qu'il te serait arrivé sans son invention. Sur ce, à toutes. Oh, oui. À propos de la substitution. Tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant. Le gâteau est préparé à l'avance. Alors, oublie ça. D'accord, merci. Alors, la montée m'a semblé beaucoup plus lente que la descente, quand même. Il y a comme un petit problème. Waouh ! On a réussi. On a vraiment réussi. Beau travail, partenaire. Bien. Quoi qu'il en soit, continue à avancer. Clique. Ok. Et je ne peux pas aller voir le gâteau ? C'est pas du gâteau, ça ? Il est où mon gâteau ? Je veux mon gâteau. C'est un micro-ondes. C'est super, si on est fan de micro-ondes. Ouais. C'est un four. Il semble être au goût du jour. D'accord. Très bien. Ok. Ok. Ah ouais. Petit point de sauvegarde. Une structure menaçante se dresse au loin. Cela vous implique de détermination. Ok. Est-ce que je m'arrête ici ? Voyons voir. Une trentaine de minutes. Je pense que je vais m'arrêter ici, oui. Ouais. On va faire ça. Ok. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Franchement, celui-là, il était franchement très drôle. Avec l'arrivée d'un personnage que j'aime beaucoup qui est Mettaton. Voilà. J'aime beaucoup Mettaton. son petit humour. Mode, on va apprendre l'âme de l'humain. Et puis après, Alphys qui fait, non, mais tu sais, on peut utiliser une substitution comme... Oui, c'est une excellente idée ! Voilà. C'est... J'aime beaucoup. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me le dire. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Undertale. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501